Si est-il un terrain accidenté que Véronique Samson a choisi d'elle-même d'aborder ? Dans le portrait que lui consacrent nos confrères de Libération dans son édition du vendredi 17 février, la chanteuse raconte sans farce ses addictions passées, déjà bien connues du public, et celles que les médias et le public lui auraient prêté à tort. A commencer par la drogue. On a beaucoup exagéré à ce sujet-là, car la coke me fait mal au nez, explique-t-il à nos confrères. Sur l'alcoolisme cependant, Véronique Samson ne se dérobe pas. Là, oui, confirme-t-elle, avant de nuancer en ajoutant même si ma dépendance n'a pris un tour critique que sur le tard, vers la fin des années 1990. A cette époque, la chanteuse est mariée à l'humoriste Pierre Palmade. Le couple s'épouse en effet en 1995, avant de se séparer en 2001 et de divorcer en 2004. L'entretien accordé par Véronique Samson auprès de Libération avait été réalisé en amont du grave accident de voiture impliquant son ex-mari Pierre Palmade. Reste que ces déclarations résonnent avec cette terrible actualité, d'autant que le comédien conduisait sous l'emprise de la cocaïne et de médication de substitution. Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel Les stars sont à bout sur leurs addictions Véronique Samson sort la sulfateuse contre Emmanuel Macron sans phare, Véronique Samson l'est aussi auprès de Libération quand il s'agit de partager sa vision de la France de 2023. Ainsi, la chanteuse regrette d'avoir voté pour Emmanuel Macron, qu'elle décrit comme un président de la République peu convaincant, mauvais orateur, manquant d'idéal et de conviction. Mais l'interprète d'Amoureuse et Vancouver habillent également pour l'hiver la mer de Paris. Elle reproche ainsi à Anne Hidalgo de vouloir freiner la circulation automobile coûte que coûte et dans les dire la ville. Crédit photo, agence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501